Musique Le changement climatique est un sujet important, un sujet qui impacte le développement de tous les pays du monde, mais particulièrement en Afrique. Le changement climatique est un sujet prioritaire pour les Africains. D'ailleurs, l'accord de Paris le reconnaît, et donc l'Afrique est citée comme un continent vulnérable, et qui doit avoir un traitement spécifique dans le cadre de l'accord de Paris. Donc le changement climatique commence à être pris en considération dans les politiques publiques africaines, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans la santé, dans beaucoup de secteurs. Le changement climatique commence à être intégré et pris en considération. Il y a notamment en particulier un aspect qui intéresse fortement l'Afrique, c'est l'adaptation au changement climatique. Parce que le changement climatique est là, ses effets sont manifestes, et nous devons nous adapter dans tous les secteurs, dans le secteur de l'agriculture notamment, qui est un aspect important pour le développement africain. Et ce sont tous ces sujets-là que nous allons bien entendu aborder dans cette troisième édition des pan-africaines du réseau des femmes journalistes africaines pour l'environnement. Alors le rôle des journalistes est important parce qu'elles vont prêcher la bonne parole, sensibiliser, expliquer à monsieur tout le monde et à madame tout le monde, mais également aux décideurs africains, de manière très simple, les enjeux du changement climatique et les impacts que cela peut avoir sur notre développement si nous ne prenons pas les dispositions qui s'imposent et le plus tôt possible. Le Royaume du Maroc, comme tous les autres pays d'Afrique, est vulnérable aux questions des changements climatiques. Ceci, bien entendu, a été pris en considération et nous avons mis en place un plan national climat ici au Maroc avec l'ensemble des parties prenantes, y compris la concertation avec la société civile et le secteur privé. Et nous avons également mis en place un plan national d'adaptation. Et tout ceci pour dire que le Maroc est doté d'instruments de planification pour faire face à ces changements climatiques. Aujourd'hui même, au Conseil du gouvernement, un décret est examiné, nous espérons qu'il va être adopté par le Conseil, pour instituer une Commission nationale de changement climatique, qui va être l'organe de concertation et de gouvernance de ces questions climatiques. Nous avons également la contribution déterminée au niveau national, qui a été, par des instances tout à fait indépendantes, classée comme très ambitieuse. Nous sommes en train de la mettre en œuvre. Et plus que cela, nous sommes en train de renforcer l'ambition dans notre pays en matière de climat, que nous présenterons, incha'Allah, à la prochaine conférence climat, la COP25 qui se tiendra à Glasgow, en Écosse. Donc le Maroc est fortement engagé dans la lutte contre les changements climatiques, mais il est également engagé dans le cadre de la coopération Sud-Sud à soutenir nos frères et amis africains dans leur effort de lutte contre les changements climatiques. Et à cet effet, nous avons mis en place un centre de compétences, Centre 4C, Centre de Compétences en Changement Climatique, qui est là, à la disposition des frères africains, pour renforcer les capacités et pour leur permettre de mieux mettre en œuvre leur contribution nationale déterminée. Sous-titrage ST' 501